Honnêtement, on se fait pas chier pendant cette période de débat politique à la télé ? Eh ben non ! Eh ben non, parce qu'il y a Poutou ! Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite... Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre, qui va vous succéder. Lui, il est arrivé sur le plateau, il a fait Poutoutoutoutoutoutoutou ! Ah, il tira pas le réel ! Magnifique ! Putain, je suis content qu'il existe encore des hommes comme ça qui me fassent jubiler devant ma télé ! Écoute, c'est simple, dans le métier, on appelle ça le Poutou mortel du dragon. En direct, c'est cette manière à déposer du bout des lèvres quelque chose que tu pourras pas effacer parce que c'est en direct. Moi, je te mens pas, ça me fait rêver ! Pour moi, Poutou, c'est un peu un cow-boy des temps modernes. C'est sûr, Philippe, son animal totem, c'est un paquet de gauloises sans filtre. Ouais, je vois pas de... C'est vrai que je préfère ce genre de joute verbale à une simple tarte dans la gueule. Tu vois, la gifle, c'est si peu créative, finalement. Par contre, qu'est-ce que ça fait parler ? Vous l'avez certainement vue, cette gifle. Donc, le prince de Bel-Air met une gifle à un humoriste pendant la cérémonie des Oscars. Et tout le monde en parle pendant des semaines ! Ça a monopolisé l'opinion publique ! Alors que si je résume, je vais résumer, hein ! C'est un millionnaire qui a mis une gifle à un millionnaire parce qu'il a fait une vanne sur la calvitie d'une millionnaire. Je résume, hein ! En gros, je résume. Il y a trois millionnaires qui se prennent le bec et il y a quatre milliards de gens qui commandent comme si c'était des membres de leur famille alors que le monde, il est en PLS. Moi, j'avais qu'un seul souhait. J'aurais voulu que Will Smith gifle un ours polaire. Et comme ça, on aurait parlé du réchauffement climatique. Bah oui ! Ou sinon, j'aurais voulu qu'il gifle un Ouïghour. Comme ça, on aurait mis le doigt sur ce génocide en cours qui est en train de se passer en Chine. Ouais. Ou j'aurais voulu qu'il gifle le BHL. Juste parce que ça nous aurait tous fait du bien, en vrai ! Mais BHL ! Qu'est-ce qu'il fout en Ukraine ? Mais c'est quoi ce mannequin de guerre ? De vous à moi, est-ce que BHL, il mérite pas qu'on lui sonne les tympans quand il va à la télé pour dire ce genre de trucs ? J'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa et voilà les trois mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués. Moi-même, liberté, égalité, fraternité. Voilà le geste politique, le seul jusqu'à présent, que j'ai accompli à Odessa. Vous verrez ça. Ouah ! Mais en fait, c'est bon, on sait enfin qu'il se cache derrière le nom de Banksy. Non mais c'est quoi ce vieux type ? Le mec, il est allé écrire liberté, égalité, fraternité comme acte politique au milieu d'une guerre entre deux pays qui ont un alphabet cyrillique. Bah ça sert à rien à coup ça. Mais non ! Mais ça sert à rien, c'est comme si t'écris Nicolas Polis en chinois sur le commissariat de Paris. Non mais il y en a sûrement qui se demandent sincèrement quelles ont été les conséquences de son acte politique juste après la réponse en image. Non mais déjà lui, il y a une question qui me turlupine depuis des années. Bernard, je m'adresse directement à toi. C'est quoi ton problème avec les boutons de ta chemise ? Tout le temps un décolleté ! Tout le temps, une chemise blanche ! Le mec ne porte que des chemises blanches. Et j'ai même trouvé une photo le jour où il fait sa lessive pour les chemises blanches. Bah torse nu sous une veste. Le mec ne met rien d'autre ! BHL, a.k.a. le bourreau des cœurs en déplacement en Ukraine. Je crois qu'il veut récupérer Ariel Donbass. Et pendant que BHL défile pendant la fashion war printemps-été, t'as l'autre zigoto de Macron qui essaye de se défaire de l'affaire McKenzie. Je sais pas si vous avez suivi. Mais avec un culot incroyable ! Pendant son meeting, il essaye de nous faire croire que c'est un anticapitaliste. Il a repris le slogan de Besancenot. Mais cela ne doit plus exister. Jamais. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profils. Manu, personne n'est dû. Hé, si le capitalisme c'était un pays, la capitale s'appellerait Brigitte. Bah oui ! Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le McKenzie-gate, c'est très simple. C'est Macron qui a payé des millions pour des conseils. Mais des milliards ! Je dis des milliards ! Mais des milliards ! Pour des conseils qu'il aurait pu avoir par des fonctionnaires français. Deux millions le conseil. Mais à deux millions, le seul conseil que je veux que tu me donnes, c'est les sept numéros de l'euro million. Mais si avec tous les milliards qu'il leur a donné, il ne fait pas un autre mandat. Mais je suis archi curieux de voir combien d'heures il va passer avec le service après-vente. J'ai un problème avec ma box conseil. Oui, mais elle ne marche pas comme prévu. Bah j'ai pas été réélu au second tour. Oui, très bien monsieur. Alors si je répète, vous n'avez pas été élu au second tour. Alors avant d'aller plus loin, si je peux me permettre, est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher votre Brigitte ? Ah ! Bon allez, ne soyez pas dupes. Votez pour quelqu'un d'autre, bordel de merde. N'oubliez pas que je joue mon spectacle aussi. N'hésitez pas à venir, je ne parle pas du tout de politique. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501